Musique Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous parler de la conférence EA Qui a lieu durant le 3, donc vous savez là, je vous avais dit que je ferais toutes les conférences en vidéo En gros, toutes les conférences de le 3 Donc en gros je vais vous faire un petit résumé de la conférence en donnant le nom des jeux qui m'ont marqué Ou qui m'ont intéressé un peu Et en donnant mon avis dessus Donc vite fait, donc évidemment mon avis c'est une impression Puisque le jeu on a pas pu y jouer etc C'est vraiment l'impression qu'on peut avoir devant un trailer par exemple Bon l'impression elle est toujours surjouée, genre le trailer c'est toujours ultra beau Mais en fait c'est pas ça la réalité Mais je m'en fous franchement Pour tout vous dire, je fais cette vidéo vraiment pas très professionnellement Mais ça va être quand même assez sympa à regarder Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec certains points de vue que je vais avoir Et donc bah c'est parti Donc à propos de EA, c'est une entreprise que j'aime plutôt bien Donc elle est à l'origine de nombreux jeux que j'aime bien Donc il y a les Battlefield que j'adore Franchement, genre Battlefield 2 c'est très bien Les Need for Speed, ouais ils sont sympas Les Mass Effect ou encore bah tout simplement les FIFA Donc pour cette conférence qui a été la première du salon Je m'attendais à du lourd Surtout à du gameplay du fameux Battlefield 1 On avait vu le trailer il y a pas longtemps Et je m'attendais vraiment à voir du gameplay de ce jeu Ça c'était avant la conférence Et donc voilà Donc maintenant je vais vous parler de la conférence en elle-même Donc le premier jeu qui a été diffusé Ça a été Titanfall 2 Donc c'est une suite au premier du nom là Qui avait fait un petit bide il me semble Il avait pas eu un énorme succès Pas autant que je pense l'aurais espéré EA Donc il manquait pas mal de choses dans le jeu Dont notamment peut-être un solo Un mode solo c'est dommage qu'il n'y en avait pas dans le premier Ou encore peut-être de l'équilibrage Des plus grandes meufs Enfin bref il manquait pas mal de trucs à ce jeu Mais sur le nouveau On a pu voir pas mal de trucs qui laissaient présager du bon Donc on a vu un ensemble de gameplay bien plus dynamique Bon en général un jeu plus ambitieux On a pu voir des cartes un peu plus grandes Et surtout dans la nature Si ça pouvait peut-être donner quelque chose de sympa Enfin bref hâte de voir qu'est-ce que ça va donner On n'a pas eu véritablement de gameplay Un petit peu si quand même Ça avait l'air d'être plutôt pas mal Ensuite bon il y a eu un petit jeu qui a été me présenté Enfin un petit jeu voilà Ça s'appelle Madden 17 Donc Madden 17 c'est un jeu de baseball ok Mais la façon dont ils ont présenté ça Ça me semblait assez drôle Puisqu'en fait ils ont présenté ça comme étant le futur de l'eSport Genre en fait ça va remplacer CSGO et LOL Dans l'eSport MDR Genre ça va être ça et tout Bref Donc ensuite le jeu suivant ça a été Mass Effect Andromeda Donc Andromeda oui Donc je connais pas du tout grand chose à cette licence Le Mass Effect j'ai jamais joué Là il faudra peut-être que je le mette un de ces 4 Mais de ce que j'ai pu voir selon les avis de différentes personnes La licence allait être assez appréciée par la communauté du jeu vidéo Donc on a pu voir un joli trailer qui montrait très peu de gameplay Mais une seule petite image Mais qui franchement si le jeu sort comme ça je pense que ça peut être vraiment sympa Le jeu était très bon Bon évidemment il y a le risque de downgrade C'est à dire que les graphismes soient moins beaux que ce qu'il y a dans le trailer Mais quand même ça avait l'air d'être assez bon Donc bah à voir pour la suite Ensuite on a pu voir bon bah FIFA 17 C'est pas très une surprise C'est pas trop une surprise Après FIFA 16, FIFA 17 Bon sinon le jeu a l'air d'évoluer un petit peu Puisque on peut voir déjà qu'ils vont utiliser un nouveau moteur Peut-être que ça va redonner du souffle à la licence Et on a pu également remarquer quelque chose qui m'a fait rire Puisque apparemment ils veulent accentuer sur le côté solo Et le côté genre une histoire Une histoire dans un FIFA Bon pourquoi pas Mais bon je vois pas trop l'intérêt de mettre un mode instant dans un FIFA Bref hein voilà Bon ensuite on a pu voir un jeu Un jeu qui se nomme Fée Donc c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout Il a été annoncé justement à cette conférence C'est un jeu qu'on pourrait comparer je pense un petit peu à Unravel Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu L'année dernière à L23 il avait été présenté par un développeur Qui était très ému sur la scène Comme pour Fée On a pu voir également que comme Unravel Fée pouvait vraiment mettre le paquet sur le côté Comment dire le côté artistique Attends comment on appelle ça déjà La direction artistique voilà Le jeu met vraiment en valeur la direction artistique Sinon le jeu bon en soi il est beau mais sans plus tu vois Donc faut voir vraiment comment ça va se passer Parce que là on a pas eu beaucoup d'informations A voir A voir tout simplement Et enfin pour conclure cette conférence On a pu voir le jeu que j'attendais le plus pour cette conférence Et il s'agit de Battlefield 1 Oui Donc ce Battlefield il avait été annoncé il y a quelques jours Il y a quelques semaines je sais plus trop Et on avait pu apprendre ce qu'il allait prendre place Durant la première guerre mondiale Donc c'est une période qui est pas très traitée dans le jeu vidéo Et c'est dommage parce que c'est une période vachement riche En événements qui peuvent être traitées dans le jeu vidéo simplement Donc durant le 3 on a pu voir un trailer Donc un trailer très très beau Qui était en fait la suite de l'ancien trailer Qu'on avait pu voir avant Donc lui aussi il était très bien On avait pu voir pas mal de choses Donc on a pu voir que le jeu utilisait pas mal de mécaniques Et de la première guerre mondiale Donc des grenades Des lances flammes aussi Et des armes chimiques Qui sont aussi beaucoup utilisées à l'époque Enfin bref voilà on pouvait voir dans ce trailer Qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprises Et on a également pu voir Du gameplay Enfin Donc si j'ai pas regardé Il y avait un gameplay diffusé séparément Moi j'ai juste regardé le vrai gameplay du trailer Histoire de pas en voir trop Et ce gameplay avait l'air d'être vraiment cool Puisqu'on a pu voir quelques images dans le trailer Pas beaucoup mais quelques Dont notamment quelques images de vrai gameplay Où on voyait vraiment le mec avec des vraies armes de 14-18 Et également avec des obus Donc tu sais les canons pour obus Donc franchement Je sens que ce jeu sent vraiment bon Et très très prometteur Franchement j'ai hâte Enfin bref c'était la fin de cette conférence Donc selon moi il manquait un petit peu de grosses surprises Bon à part Battlefield 1 Qui je pense va avoir du très lourd Il n'y a pas eu énormément de grosses annonces Voilà Le ressenti en général a été assez ennuyeux Même si il y avait ponctué de petits moments assez intéressants C'était en général pas ouf Bref En tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo N'oubliez pas le petit like et l'abonnement Si ce type de vidéo vous plaît Puisque je compte faire d'autres vidéos sur le 3 Donc si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner Pour ne rien rater Faut pas oublier également que je ne suis pas du tout un professionnel Je fais juste donner mon avis dans une petite vidéo Voilà Et on se retrouve bientôt pour les prochaines conférences Et pour de prochaines vidéos Allez je vous dis à plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz